Yo tout le monde c'est Gukko008 j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça super j'espère que vous passez une excellente journée alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur ma pisciculture de guppi enfin mon élevage de guppi sur un tiroir ikea donc ici nous avons l'eau qui tombe qui est retenue par un filet pas que les poissons tombent ni les algues qui tombe dans un filet à charbon actif qui tombe lui-même dans une mousse blanche comme de la ouate un petit peu mais c'est fait pour l'aquarium qui tombe dans des billes d'argile donc voilà toute l'infiltration qui remonte et vu qu'il n'y a pas beaucoup d'eau dans ce bac là il y a moins d'eau que dans celui d'en haut bah en fait ça fait des bulles et puis avec le filtre il m'aspire aussi de l'air et du coup ça oxygène en même temps de l'eau donc voilà si nous avons les petits guppis voilà ils se cachent c'est des guppis des guppis sauvages comme on les appelle voilà donc il y a pour le moment des petits et d'ici un mois deux semaines trois semaines bah ils deviendront adultes et du coup je me suis lancé dans l'enlevage de guppi parce que j'ai mis une annonce sur un site internet pour du coup des guppis et j'en avais trop et puis du coup je me suis dit bah ça pouvait me faire de l'argent de poche du coup bah je me suis lancé dans l'élevage de guppis alors comme nourriture je leur donne de la nourriture pour bébé poisson de la nourriture pour poisson rouge d'étang de la nourriture pour poisson tropicaux et aussi des verres de vase rouge que j'ai dans mon congélateur que je décongèle que je leur donne là il reste normalement s'ils n'ont pas tout mangé voilà il en reste un il le brignote voilà et je donne aussi un peu des morceaux de la laitue cuite et et puis ça il les mange ils grignotent un petit peu donc voilà on va juste nourrir un petit peu j'écrase en tout petit poudre pour eux voilà et normalement là regardez elle a la surface ils n'ont pas trop venir quand je suis là mais quand c'est la nourriture ils viennent c'est clair voilà on les voit ils sont tout petits viennent de naître il y a quelques jours ceci et du coup bah quand mes femelles guppis dans mon grand aquarium pondent bah je les pêche et je les mets là dedans parce qu'en fait mes poissons rouges que j'ai dedans ils mangent les bébés du coup bah c'est qu'on évite la prédation aussi avec les adultes et les petits et ils font tous à peu près la même taille donc il n'y a pas de prédation non plus au sein du petit groupe de poissons en fait il est super profond on ne voit pas du tout et ils aiment bien en fait s'ils veulent jouer dans le courant ils viennent là par exemple et sinon s'ils veulent rester tranquille ou ceux qui sont un peu plus faibles ils restent dans le fond il y a énormément de place et d'algues peut-être 40 40 cm 40 cm jusqu'à là bas au fond voilà et puis du coup bah il y a cette hauteur là mais j'ai monté deux trois trucs un peu quand je les ai mis ou comme ça du coup voilà et puis sinon ouais voilà j'ai pas d'éclairage pour pas les stresser voilà ça sert à rien un éclairage là dedans sachant qu'il ya la fenêtre juste à côté et les algues voilà ça va très bien pour les petits guppis les bébés là et on les voit super bien là voilà il y en a un peu des plus grands genre ça c'était une femelle du coup normalement pas trop lui manger mais voilà c'est la seule qui est vraiment plus grande sinon il faut à peu près tous sur la même taille mais qui sont tous n'est un peu trop en même temps vous voyez comme ils grandissent vite là quand j'ai sorti la dernière vidéo ils étaient déjà plus petits vous pouvez aller la voir d'ailleurs n'hésitez pas voilà ils faisaient la taille du petit là vous voyez de tout petit là ils faisaient tous sa taille et maintenant regardez ils ont déjà grandi en je sais pas combien de temps ça fait qu'elle ait sorti la vidéo mais voilà donc ça fait un peu de bruit certes mais au moins ça oxygène l'eau et l'eau elle est propre voilà des fois il faut un petit peu secouer le truc pour que les apertels tombent et comme ça voilà ça rééquilibre un peu l'eau mais on voit qu'en fait là de base ça ressemble à ça du coup il y avait d'ailleurs là il y avait ça je l'ai enlevé j'ai découpé tout là et puis comme ça ça pouvait laisser passer l'eau et après bah j'ai laissé couler l'eau et on voit d'ailleurs que l'eau de base elle devrait être là vu que là il ya le trou mais non elle est plus haute vu qu'en fait vu qu'ici il y a bah il ya quand même deux trois trucs qui bouche le filet bah ça fait que ça bouche un petit peu et du coup ça fait beaucoup de pression c'est pour ça que l'eau elle coule plutôt rapidement aussi du coup ça bah du coup en fait là l'eau elle tombe dans le premier fil le deuxième filtre et la céramique et après elle elle revient là et après elle refait le tour tac elle va là elle tombe ici pour oxygéner l'eau et après elle va partout dans le bas elle revient là et puis voilà ainsi de suite et sinon comme nettoyeur ici j'ai mis en bas vu que souvent il y a des paillettes pour poissons d'autres impuretés qui tombent dans ce bac là de rétention bah j'ai mis des petits céréales qu'il y avait dans mon aquarium et bah c'est clean en fait c'est vraiment regardez ça c'est vraiment qu'ils mangent de base là bas aussi ils ont pas encore mangé mais vraiment sinon le bac il est super propre l'eau elle est pas verte il ya aucune algue et tout donc vraiment je fais super attention parce que à ce stade là les poissons sont super fragiles faut faire gaffe aux paramètres de l'eau et tout même si c'est des guppies je fais super attention comme ça j'ai un maximum de survie bon là sur je sais pas combien de guppies il y en a un qui est décédé je pense à cause du voilà il n'était pas très bien du coup j'ai renagé dans le grand bac enfin il nageait pas du tout très bien alors que vous voyez ils sont super actifs il nage super bien ils sont bien acclimatés maintenant donc à la sortie de la vidéo sinon là aussi j'ai trois escargots pour manger aussi les impuretés des guppies donc voilà là il y en a il y a des petits en haut il y a les gros les petits ici parce que c'est vu qu'il ya déjà un filtre tout ça notre filtre bah ils mangent pas grand chose il n'y a pas grand chose qui tombe ici les gros parce que il mange plus et puis il ya plus de polluants enfin il ya plus de de caca de poisson ou d'autres trucs là dedans du coup bon moi j'espère que cette petite vidéo ce suivi de d'élevage vous aura plu c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu à vous abonner cette chaîne c'était gecko d'euros d'euros d'une vidéo allez ciao